Bienvenue à toutes et à tous, nous abordons notre cinquième masterclass de la de la semaine. Celle de ce soir est consacrée au soutien à l'investissement dans des secteurs stratégiques pour la résilience de l'économie. Comme hier soir, nos deux experts, Elodie Salin, chargée de mission à la directe, et Guillaume Krizeleski, délégué innovation à la BPI Centre-Val-de-Loire. Je vais tout de suite leur céder la parole pour rentrer dans le vif du sujet. Très bien. Bonjour à tous. Bonsoir à tous plutôt. L'idée, ça va être de balayer rapidement dans un premier temps le cahier des charges pour souligner quelques points, pour ensuite laisser la place aux échanges, parce que c'est tous ces éléments-là qui vont être le plus riche pour vous, pour qu'on puisse échanger sur vos points d'incompréhension ou les points de vigilance qu'on pourrait vous apporter. Au niveau de l'appel à projet Résilience, il est ouvert jusqu'au 17 novembre midi. Il a la spécificité de viser un objectif de diminution du degré de dépendance vis-à-vis aux fournisseurs qui sont situés majoritairement hors Europe. Dans le cadre de l'industrie de santé, l'industrie agroalimentaire, l'industrie électronique et les intrants essentiels de l'industrie. Il faut savoir que les dépenses minimums pour postuler à ce type d'appel à projet, c'est 1 million d'euros. L'aide qui est apportée est exclusivement sous forme de subvention. Et cette aide-là pourra aller jusqu'à 80% si le régime d'aide COVID est retenu et si l'entreprise est éligible à ce dispositif d'aide. Pour rappel, le régime spécifique d'aide COVID-19, vous pouvez bénéficier par groupe sur le périmètre groupe d'entreprise jusqu'à 800 000 euros de subvention. Ce régime spécifique est aujourd'hui valide jusqu'au 30 juin 2021. Donc, il est très important pour les entreprises qui ont des filiales de bien raisonner sur le périmètre groupe parce que c'est un point essentiel de ce seuil maximum d'éligibilité à 800 000 euros. Au niveau du critère d'éligibilité, il est important, bien entendu, étant donné le terme résilience, c'est de l'investissement réalisé en France. Le dossier que vous allez compléter sur la plateforme doit être impérativement complet pour qu'il puisse rentrer en instruction. L'entreprise doit être à jour de ses obligations fiscales et sociales. Et un critère important, la notion d'entreprise en difficulté, donc le terme réglementaire européen du terme, doit être respecté. C'est-à-dire que l'entreprise ne doit pas être considérée comme entreprise en difficulté. Ça, c'est un point de vigilance important parce que sinon, l'entreprise n'est pas éligible à ce dispositif. Au niveau des dépenses qui sont éligibles sur cet appel à projet, il faut savoir que les dépenses sont assez larges. L'idée, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est investissement, que ce soit du neuf ou de l'occasion, le matériel est accepté sur une vision assez large. Au niveau de la sous-traitance, c'est envisageable à partir du moment où on ne dépasse pas 30% de l'assiette de dépenses qu'on va retenir et qui sera éligible à cet appel à projet. Et l'idée, c'est vraiment d'aller appuyer et inciter à avoir un effet d'entraînement sur les travaux d'investissement qui sont industriels. Voilà les grandes lignes. On pourra revenir après au cas par cas selon vos besoins sur les types de dépenses qu'on peut retenir, ce qui est éligible. Un point de vigilance, j'en profite là tout de suite pour vous alerter sur le fait que les dépenses qu'on pourra prendre en compte dans cet appel à projet ne doivent surtout pas avoir été initiées avant le dépôt du dossier. Ça, c'est un point primordial. Donc, attention à bien déposer le dossier en complet et ensuite engager les dépenses, sinon on ne pourra pas les retenir. Au niveau des processus d'instruction, je laisserai après, bien entendu, Elodie Salin sur la directe pour expliquer un petit peu tout ce processus-là. Par contre, juste un point important, c'est qu'il faut savoir que l'instruction se fait au fil de l'eau. Donc, il y a une enveloppe sur 2020 qui était de 100 millions d'euros et cette enveloppe-là, une fois qu'elle sera consommée, il y aura un arrêt même si on n'est pas au 17 novembre. Donc, il faut savoir que c'est une consommation de l'enveloppe au fil de l'eau. Il y a une enveloppe qui est prévue pour 2021, également 2022 sur ces sujets-là. Dernier point, donc sur le site, vous avez l'ensemble des contacts que vous pouvez bien sûr adresser pour vous accompagner dans les échanges. Un point remonté par mes collègues qui gèrent l'instruction au niveau national, parce que la spécificité de cet appel à projet, il faut savoir que c'est les équipes de BPI France au niveau centralisé, donc à Paris, qui s'occupent de la gestion et de l'instruction de ces dossiers. Il faut privilégier de manière assistante, je dirais, la notion de communication par mail. Donc, c'est indiqué sur l'appel à projet, c'est p.relance.bpifrance.fr. Ils ont une réactivité assez importante par mail, par contre par téléphone, parce que les numéros de téléphone avaient été diffusés au départ, mais je sais qu'ils sont complètement surchargés. Donc, si vous voulez vraiment avoir un retour sur cette partie-là, je vous conseille vraiment de contacter par mail. Voilà pour ce premier point. Je vais laisser la parole à ma collègue de la directe, prendre la suite, surtout pour le processus et expliquer un peu les rôles de chacun. Merci, Guillaume. Bonsoir à tous. Je vais rentrer un peu plus dans le détail du processus de dépôt de dossier. Donc, en fait, une fois que votre dossier est déposé sur la plateforme de BPI, il se passe deux choses. BPI fait une analyse de premier niveau, donc pour voir si votre dossier est éligible. Il ne rentre pas dans le détail, mais il regarde si la structure de votre société, si les montants d'investissement. C'est vraiment une analyse de premier niveau, donc une première analyse de fait. En parallèle, la DGE et le service économique de l'État en région, donc de la directe, rédigent un avis en opportunité. Et cette première analyse conjointe va permettre de classifier en fait les dossiers. Et ensuite, les dossiers rentreront dans une instruction plus approfondie par BPI. Et enfin, la dernière étape, en comité opérationnel, donc BPI et ministère de l'économie, la décision de sélection de dossiers se fait. Donc, c'est une procédure par rapport à l'appel à projet territoire qui vous a été présenté hier en masterclass. C'est une procédure qui est un peu plus longue, clairement plus longue. Il y a plus d'étapes, mais en même temps, on est sur des montants, sur des enveloppes plus importantes et sur un appel à projet qui ne recouvre pas la même chose que territoire. Donc, à titre d'information, aujourd'hui, on a 200 dossiers complets, 120 dossiers sont en instruction. Et sur ces 200 dossiers complets, il y a 130 dossiers qui touchent les filières industrie agroalimentaire. Donc, le secteur agroalimentaire est très représenté. Il n'y a pas d'enveloppe prélistée, préfléchée par secteur. Donc, Guillaume vous a bien présenté le secteur agroalimentaire, le secteur de la santé, les intrants et la fabrication électronique. Donc, ces quatre secteurs-là n'ont pas un montant déjà prélisté. Il n'y a pas 25 millions d'euros par secteur. Ce qui est important de noter, c'est que pour chaque secteur, en annexe du règlement, vous avez une liste de produits listés qui sont attendus dans le cadre de cet appel à projet. Cet appel à projet, ça veut dire que les listes ne sont pas exhaustives. Mais si vous êtes sur un secteur, par exemple, de l'agroalimentaire, où votre produit n'est pas listé, il faut vous poser la question, est-ce qu'il répond bien à l'état d'esprit de l'appel à projet ? Si votre produit est listé en annexe, il y a de fortes chances qu'il y réponde. Et vous avez de… Votre projet a de meilleures chances d'aboutir. Donc, vraiment, le point de vigilance, c'est bien regarder en annexe si votre produit, votre procédé est listé dans le secteur qui vous concerne. Tu peux compléter peut-être par rapport à l'industrie agroalimentaire. Donc, il y a beaucoup de dossiers actuellement à l'étude. Ce qui nous a été remonté, c'est que beaucoup de dossiers concernent la première transformation agricole, typiquement des moulins, semouleries, abattoirs. Ces produits-là sont exclus. Éventuellement, voir la DRAF, s'il y a des appels à projet thématiques, ou alors d'autres aides possibles. C'est des points importants. Je viens de partager l'adresse du lien de l'appel à projet, ce qui permettra à chacun, si vous n'aviez pas déjà ce lien, de pouvoir le noter. Et vous retrouverez l'ensemble des éléments qu'on évoque aujourd'hui. Donc, le dossier, il est plus long en instruction hier par rapport à l'appel à projet territoire. On disait que ça pouvait être assez rapide. On est sur deux mois maximum en appel à projet territoire, entre le moment du dépôt et le moment de le passage en revue. Là, on est sur un processus qui est plus long. Donc, ne soyez pas inquiets pour les porteurs de projet qui n'ont pas eu encore de réponse, alors qu'ils ont répondu dès le mois de septembre. C'est normal. On ne veut pas dire que votre dossier n'aura pas forcément un avis favorable ou défavorable. Compte tenu du nombre de dossiers déjà déposés, est-ce que l'enveloppe 2020, on peut dire qu'elle est déjà toute mobilisée ou il y a encore des possibilités ? Il y a encore des possibilités en 2020. Sachant que l'appel à projet est ouvert jusqu'au 17 novembre. Et aujourd'hui, l'enveloppe n'est pas épuisée. D'accord. Comme le disait tout à l'heure, Guillaume, c'est une date butoir, mais on voit que la fin peut venir plus tôt, vu le nombre de dossiers déjà déposés. Oui. Après, c'est un appel à projet qui a vocation à continuer. Et avec les mêmes modalités ? Ça, c'est une bonne question. On n'a pas encore le détail. C'est en cours d'arbitrage, que ce soit le montant de l'enveloppe ou les modalités. D'accord. Aujourd'hui, les risques d'inéligibilité, c'est lié à des… Notamment à la première transformation, ce que j'entends sur le volet agroalimentaire. Est-ce que sur la santé, il y a d'autres recommandations à voir ? Bien sûr, il faut bien être attentif aux annexes. Une erreur courante, s'il y en a comme sur l'agroalimentaire, est-ce qu'il y en a ? Elodie est figée. Oui. On a perdu Elodie Salin. Si Guillaume a la réponse. Alors non, malheureusement, parce qu'étant donné que… C'est vrai que pour rappel de l'organisation et du processus, c'est que tout passe par la DGE. Et c'est vrai que c'est la DGE par grande thématique sur laquelle ils échangent sur les attendus. Et c'est vrai qu'Elodie Salin a indiqué quelque chose de vraiment important, c'est de bien regarder le produit qui est indiqué en annexe. Est-ce que votre projet correspond ? Est-ce que vous retrouvez votre produit ou service dans l'annexe de la thématique qui correspond ? C'est déjà un des premiers gros filtres. Clairement, si votre produit n'est pas indiqué sur l'annexe, il y a peu de chances que vous soyez éligible sur cet appel à projet. C'est vraiment le premier point de vigilance qui est remonté. Donc, comme l'évoquait Elodie tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a la notion de… Il y a un avis qui est indiqué et qui est transmis par la directe régionale, par les services sur lesquels Elodie Salin fait partie. Mais ensuite, c'est une décision DGE nationale, centralisée. J'espère qu'Elodie Salin pourra nous rejoindre. Problème de réseau chez elle. On va essayer de la récupérer. Mais peut-être que vous pouvez poser vos questions, soit en utilisant le mode conversation, soit en prenant le micro. Les deux formules sont possibles. Donc, profitez d'avoir nos experts ce soir pour échanger et essayer d'éclairer un certain nombre de points. C'est vrai que c'est un appel à projet un peu nouveau par rapport à ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que la notion de dépendance vis-à-vis des fournisseurs peut être des éléments qui peuvent être questionnés ou sur un certain nombre de dépenses éligibles. Donc, n'hésitez pas ce soir à poser vos questions. Alors, je vois qu'il y a une question de Annie Davoignot sur le délai qui est de combien. Donc, je pense que Elodie avait répondu en partie. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est assez compliqué, c'est d'indiquer un délai sur lequel nous, on n'a pas forcément la main, étant donné que là, c'est vraiment une décision DGE. Il me semble qu'on serait plutôt sur un délai de deux mois à peu près. De toute façon, on a la date. On a la date du 17 novembre qui est la date de clôture. Moi, j'évoquais tout à l'heure le fait de contacter les services de BPI centralisés qui s'occupent de cette partie d'instruction. C'est certain que vous ne pourrez pas attendre de leur part, avoir un retour sur est-ce que votre dossier est accepté ou pas. Ça, là-dessus, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas la mission de BPI France en centralisé de vous répondre sur ces sujets-là. Par contre, ils pourront vous dire si votre dossier est complet ou si ça rentre dans le cadre de l'éligibilité sur la thématique. Ça, c'est vraiment les points sur lesquels ils pourront échanger. Par contre, sur le côté d'être lauréat, là, c'est des décisions qui incombent à la DGE, comme l'indiquait tout à l'heure ma collègue de la directe. Il nous a retrouvés. Oui, merci. Excusez-moi. Oui, c'est madame Davoigno. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Merci pour la réponse par rapport au délai. J'avais une autre question également, si ça concernait notamment la sous-traitance, parce que vous avez évoqué effectivement que les dépenses éligibles étaient sur le matériel, l'investissement soit du neuf ou d'occasion, mais également vous avez évoqué la sous-traitance. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus ? Alors, la sous-traitance, c'est effectivement, dans le cahier des charges, elle est acceptée, mais ça ne peut pas accéder 30 % de l'assiette de dépense. Donc, l'assiette de dépense, c'est l'ensemble des dépenses qu'on retient pour l'appel à projet. Donc, c'est 30 % au maximum. D'accord. Merci. Stéphane Offréa nous fait remarquer que les annexes sur les secteurs éligibles ne sont plus affichées sur le site BPI. Elles sont peut-être dans les documents qu'a transmis Guillaume. Alors, j'avoue que je n'ai pas vérifié. Et Elodie, est-ce que… Alors, moi, j'ai des documents peut-être qui datent, mais en tout cas, j'ai bien les quatre annexes. Donc, à vérifier. Peut-être qu'on pourra les remettre sur notre site. Les partager sur le site avec la diffusion, effectivement. Et comme le fait remarquer très justement Stéphane Offréa, les appels à projets ont été modifiés en avançant. Typiquement, on a des seuils qui ont évolué. On a certaines choses qui bougent. L'idée, c'est d'essayer de simplifier au mieux pour les personnes qui veulent postuler. D'où le fait qu'il y ait eu des modifications dans ce sens. Par contre, s'il manque des éléments, c'est gênant et il faut qu'on regarde ça pour pouvoir vous les transmettre. Le seuil, c'est toujours un million pour celui-ci ? Tout à fait. Ça, ça n'a pas bougé. Et c'est vrai que dans le cahier des charges, là où il faut être vigilant, parce que si vous regardez le cahier des charges, le cahier des charges s'adresse à l'ensemble des plans de relance. Et il est évoqué 200 000 euros. 200 000 euros, c'est pour l'appel à projets de territoire d'industrie, auto et aéro, mais pas résilience. Résilience, il est resté à un million d'euros aujourd'hui. D'accord. Donc, ça peut faire partie peut-être des choses, être vigilant. Si vous vouliez déposer, par exemple, en 2021, ça peut faire partie peut-être des choses qui seront à regarder, s'il y a des modifications, ce qu'on ne sait pas à ce jour. Parfait. Je vois que les annexes viennent d'être mises sur le site de DevUp. Merci beaucoup. Bonjour, Anthony Durand. J'aurais besoin d'une petite précision quant au secteur d'activité éligible. J'ai noté la santé, l'agroalimentaire, l'électronique et les intrants. Dans le secteur de la santé, on entend pharmacie, on entend équipements médicaux. Est-ce qu'il y a des restrictions par rapport au domaine de la santé ? C'est vraiment très, très large, si je comprends bien. Alors là, on a les dispositifs médicaux en plus par rapport à l'appel à projets Capacity, également gérés par la DGE. Là, on est sur les médicaments, dispositifs médicaux, réactifs et consommables pour diagnostic in vitro, procédés de fabrication également. D'accord. On exclut le secteur de la cosmétique qui est dans le bien-être, on ne soigne pas, on exclut la cosmétique. On exclut, oui. D'accord. Merci. Autre question ? Oui, pour Catherine Colbert. Moi, j'ai une question par rapport à la date du 17 novembre. Ça concerne l'enveloppe 2020 et il y aura une autre date pour l'enveloppe 2021. Comment il faut le comprendre exactement ? Parce que c'est souvent des questions que je peux entendre. Alors, effectivement, il y a deux aspects. Le premier, c'est que c'est une enveloppe qui est nationale, donc 200 millions d'euros, pour l'année 2020. Donc, si l'enveloppe, elle est consommée avant le 17 novembre, l'appel à projets s'arrêtera. Et par contre, on n'a pas les dates encore. On ne peut pas vous indiquer les dates pour 2021 et 2022. Est-ce que des dossiers qui seraient déposés à partir du 18 novembre, ils pourraient être retenus pour 2021, par anticipation ? Tout dépend si la plateforme est encore ouverte. D'accord. Ça, vous ne savez pas ? Non. On ne connaît pas encore le processus qui sera effectivement retenu. Ce qu'on voit, c'est le premier arrivé, le premier servi. C'est vrai que c'est un peu l'objectif, d'ailleurs, de nos masterclass, c'est de se préparer, d'essayer d'avoir un petit coup d'avance pour être prêt. En tout cas, dès que vous aurez l'info, c'est une info que nous, on pourra faire circuler, parce que je pense que c'est important pour nos entreprises. Si elles ont des dossiers pour 2021, qu'on puisse les déposer au plus tôt. Si vous le souhaitez, je peux rentrer dans le détail pour deux secteurs, l'agroalimentaire et la santé, qui ont établi une grille d'analyse et avec des points qui sont affectés sur certains critères. Donc, je peux, si vous le souhaitez, vous présenter les critères qui sont majorants à votre projet et qui lui donnent plus de poids. C'est intéressant de voir quels sont les éléments à mettre en avant. Exactement. Donc, dans le domaine de la santé, l'augmentation des capacités de production, c'est un point important. Les perspectives commerciales, l'impact national et territorial. Nous avons également la création d'emplois, qui est un facteur très important. D'autres choses, le caractère innovant du produit, du procédé, l'amélioration de l'empreinte environnementale. Le fait que votre produit soit listé en annexe. La sécurisation de l'approvisionnement et également la diminution du niveau de dépendance aux importations et les enjeux de relocalisation. Ça, c'est les critères, les critères majorants. Quels que soient les secteurs. En santé, c'est une grille qui est utilisée principalement en santé et en agroalimentaire. D'accord. On a une question de… Oui, une demande de précision par rapport à la sous-traitance. Peut-être le mieux, c'est de prendre la parole. Oui, est-ce que vous m'entendez correctement ? Très bien. Bonjour, donc Marine Salin. Effectivement, j'ai peur de ne pas avoir bien compris le concept de seuil de sous-traitance. Si on prend un exemple, je suis industrielle dans l'agroalimentaire. Mon projet répond aux différents critères du cahier des charges. J'ai un projet d'investissement qui va porter, par exemple, sur ma ligne de production, sur l'extension d'une ligne de production. Ce projet-là, forcément, sera fait par un prestataire extérieur, une société externe, considérée comme un sous-traitant. Du coup, le seuil de 30 % de l'assiette complète de dépense paraît très faible par rapport à un projet qui, finalement, serait fait à 100 % par un sous-traitant. Est-ce que je me trompe dans l'interprétation ? Est-ce que vous pouvez me donner juste des précisions par rapport à ça ? Vous avez raison de souligner le fait, parce que la notion de sous-traitance est à qualifier en fonction de la dépense que vous réalisez. Pour illustrer ce qu'on peut appeler en sous-traitance, c'est que vous avez une machine, aujourd'hui, qui est fonctionnelle, mais qui a besoin d'être remise à niveau. Vous faites appel à des prestataires pour la mettre à niveau. Là, on est sur de la phase de sous-traitance. Mais si demain, vous prenez une machine complète, neuve, en sur-mesure, là, on n'est pas du tout sur de la sous-traitance. Si vous voyez un peu la différence. Mais clairement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est des sujets qui seront évoqués avec BPI en tant qu'instructeur. D'accord. Donc, toutes ces questions-là, ça, c'est vraiment le cœur de l'instruction pour justement qualifier. Est-ce que c'est considéré comme de la sous-traitance ou est-ce que c'est réellement une facture fournisseur qui apporte un service ou un produit ? D'accord. Mais c'est vrai que je peux comprendre et je comprends tout à fait votre interrogation sur cette partie-là, parce que ça fait partie, justement, un petit peu des éléments d'instruction sur lesquels, des fois, les degrés peuvent être un petit peu délicats à indiquer où est la barrière, où se situe la barrière. D'accord. Très bien. Merci. C'est sûr que ce n'est pas évident comme ça, en vous entendant, faire la distinction entre fournisseur et sous-traitant. Ce que j'entends, c'est que le sous-traitant, il est partie prenante, mais pas forcément impliquée dans le portage du projet. Donc, il y a une nuance importante là-dessus. Voilà, parce que l'idée, en fait, pour expliquer le pourquoi il y a cette notion de sous-traitance, le but, c'est d'accompagner l'entreprise. Si l'entreprise recourt à des services extérieurs pour réaliser des choses qu'elle devrait pouvoir réaliser par elle-même, autant aider le sous-traitant. Voilà pour comprendre, pour préciser un petit peu la philosophie de cette notion de sous-traitance, c'est-à-dire qu'on peut comprendre qu'une entreprise n'est pas suffisamment de ressources à affecter. C'est pour ça que je présentais le cas d'une machine sur laquelle elle n'a pas suffisamment d'ingénieurs disponibles pour aller faire des adaptations. Elle va passer par une sous-traitance, qui va être en ressources humaines, bien entendu. C'est cette partie-là qui va être analysée. Très bien, merci. C'était par rapport, en fait, aux critères que vous nous avez donnés par rapport à cette grille d'analyse, donc critères qui peuvent être majorants pour le projet. Vous avez notamment parlé de perspective commerciale. Est-ce que dans cette notion de perspective commerciale, il y a éventuellement la notion de distribution ? La distribution, c'est plutôt la perspective économique sur vos ventes. D'accord. C'est comme ça qu'il faut l'entendre sur l'impact sur votre chiffre d'affaires. Et du coup, oui, par contre, on pourrait l'avoir éventuellement sur d'autres choses, sur des caractères, empreintes environnementales ou des choses comme ça. Je ne pense pas, en tout cas, qu'on ne doit pas l'entendre de cette manière-là. D'accord. Pour préciser, si je comprends bien votre interrogation, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on attend de voir l'impact sur votre business model. C'est vraiment cet élément-là. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir, effectivement, savoir si pour 2021, comment ça se reconduit et d'être informé. Je pense que c'est ce que vous disiez, M. Garcia, et je pense que c'est important de pouvoir être informé de manière à être réactif. Enfin, on aura des lauréats de la région ? Il faut espérer. Dans les tuyaux, il y en a ? Il y a eu des dossiers déposés, oui, par des entreprises de Centre-Val-de-Loire. OK. Parce que ce serait aussi intéressant d'abord de valoriser leur projet, de le faire savoir. Et je pense que c'est toujours intéressant. Après, peut-être, on verra. Ça pourrait être une formule pour 2021, de faire parler quelques pairs, en fait, de comment ils ont fait. Je crois que ça serait intéressant d'être à vos côtés, d'avoir quelques entreprises. Mais on pourra reprendre sur l'exercice et en tirer tous les… Et je pense que vous avez donné des éléments. Il faut pouvoir tirer un peu les points qui vont pouvoir être distinctifs parce qu'on voit que là, ça peut être assez challengé. Surtout sur un dispositif qui est assez nouveau, sur ces volets résilience. C'est un peu plus classique sur des investissements. Là, c'est beaucoup moins classique. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Donc, je vais vous remercier toutes et tous pour votre participation. Des remerciements particuliers pour Elodie Salin et Guillaume Krizaletsky qui nous ont fait plaisir de leur intervention sur deux soirées qui ont pris le temps de pouvoir vous répondre et éclairer. Merci. Très bonne soirée à toutes et à tous. Passez un bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada